Donc ce qu'on imaginait c'était évidemment de présenter ce qu'on fait pour pouvoir échanger ensuite parce que ça va être plus riche. Et nous notre postulat de départ c'est d'essayer de se demander ensemble comment l'image documentaire peut servir, défendre peut-être et aider à parler du monde paysan et des causes paysannes et de la paysannerie. Donc pour aller même encore plus loin ce qu'on voudrait c'est ensuite causer avec vous, avoir des retours sur ce qu'on vous présente et puis causer avec vous de qu'est-ce que vous pourriez attendre de reportage pour défendre la cause paysanne. Ou qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des idées là-dessus. Voilà sachant que tout est très ouvert, qu'évidemment on est prêt à répondre à vos questions et que si le débat prend une autre tournure ça se passera bien quand même. Je vous annonce aussi tout de suite qu'évidemment on a du retard donc on va finir à 16h15. La bonne nouvelle c'est que si vous voulez assister à la clôture du printemps d'impact et vous voulez assister à la clôture du printemps d'impact, vous pouvez rester dans ce chapiteau. Voilà. Je te laisse la parole pour la suite. Alors bon, peut-être que le public va arriver un peu plus nombreux au fur et à mesure. Ce que je voulais vous proposer dans un premier temps c'est de faire ce qu'on appelle un brise-glace. Alors normalement les gens se tournent vers le rang de derrière et la question c'est de savoir, de poser à votre voisin, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'image, dans la représentation qu'on peut faire avec l'image du monde paysan. On vous laisse cinq petites minutes si vous avez la possibilité, vous vous tournez vers votre voisin et vous en discutez avec lui. Et peut-être vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'était une entrée en matière de vous demander pourquoi vous étiez là mais on pourra en reparler après. Voilà. Et là l'idée c'était qu'on vous présente d'abord ce qu'on fait et qu'ensuite on puisse échanger tous ensemble. Donc je m'appelle Cyril et donc je travaille avec une rédactrice, je suis installé à Tours et je travaille avec une rédactrice Alice qui est capable de venir aujourd'hui. Et en fait notre projet il est né en 2016, on travaillait l'un et l'autre pour d'autres supports communs et en discutant on s'est découvert un intérêt commun sur l'agriculture en général et plutôt les agricultures paysannes. Et en 2016 c'était l'époque de la, on parlait beaucoup de la crise comme toujours on me dirait agricole, la météo était mauvaise, on parlait de la crise des tiers, des suicides des agriculteurs. Et nous dans nos reportages on rencontrait des paysans qui étaient dans des dynamiques positives, qui avaient l'air de bien vivre de leur métier, qui étaient heureux, qui proposaient des projets, des modèles alternatifs. Où ils reprenaient la main sur la production, la distribution, la valorisation de leurs produits, qui visaient à l'autonomie de leurs fermes. Et puis voilà, surtout qu'ils étaient dans une dynamique positive et qu'ils reprenaient la main, c'est un peu la chose centrale. Et on s'est monté en association et un peu la fleur au fusion a commencé à aller rencontrer ces gens, plutôt en région centre parce que c'était pratique pour nous, parce qu'on faisait ça sur nos temps libres et qu'on n'était pas rémunérés pour ça et qu'on n'était toujours pas, donc c'était plus facile. Mais aussi parce que la notion de territoire nous paraissait pertinente aussi, elle est pertinente dans le modèle paysan. Et du coup on trouvait ça pertinent de travailler, que nos reportages s'inscrivent sur un territoire également. C'est-à-dire qu'on aille voir des paysans qui défendent la même vision mais avec des profils différents. Il y en a qui sont paysans boulangers, d'autres maraîchers, d'autres éleveurs laitiers, d'autres éleveurs qui vendent leur viande et qui la transforment. Oui, on peut peut-être projeter. Et donc voilà pourquoi on s'est attaché à travailler sur des exemples en région centre. On a à peu près une dizaine de portraits et aussi on ne voulait pas que ce soit juste une galerie de portraits. Et on s'intéressait aussi à des... Juste avant de lancer peut-être deux secondes, je termine après je commenterai. L'idée c'était aussi de s'intéresser à des modèles de distribution, par exemple je pense à Val Biocentre dans le Loir-et-Cher qui rassemble des maraîchers en bio qui se sont montés en association pour développer leur propre filière de distribution. À des céréaliers en Indre-et-Loire qui... Ça s'appelle grains libres qui se sont mis ensemble pour faire des pâtes au blé tendre. Et puis, voilà, à des exemples comme ça. Et en fait, on a été aussi dans un lycée agricole dans la région de Montoir-sur-le-Loire, dans le Loir-et-Cher qui vient de faire l'acquisition il y a quelques années d'une ferme d'application qui sont en train de convertir en bio. Donc aussi aller voir les jeunes qui se destinent à l'agriculture et comment on leur parle d'agriculture autrement. Voilà, ça ne veut pas dire que tous ces jeunes sont convaincus, loin de là. Ils sont souvent issus de fermes traditionnelles. Mais justement, c'est intéressant d'aller les interroger et d'aller voir un peu leurs ressentis là-dessus. Donc les photos. Là, c'est une petite sélection de photos. Là, c'est Vincent Breton. C'est quelqu'un qui fait de l'élevage laitier, qui transforme sur sa ferme et qui a 15 vaches. Voilà, donc là, c'est le parfait exemple du contre-modèle. Toute petite ferme, on transforme le fromage et on le vend et ça marche. Il a une salariée une fois par semaine, c'est elle, qui vient de l'aider. Et ça marche même mieux que ce qu'il pensait. Et voilà, il s'est un peu battu contre toutes les idées. On lui disait de ne pas le faire, les banques, la chambre d'agriculture. Et finalement, maintenant, c'est un exemple. Il y a plein de gens qui viennent le voir, qui se destinent à ça. Là, c'est des gens de grains libres, donc l'association de céréaliers qui font des pâtes. Oblétendre, qui vendent auprès d'AMAP, de boutiques solidaires, mais aussi de cantines scolaires, de restaurations collectives. Pareil, qui salarient une personne, maintenant à temps plein, pour s'en occuper. Donc, cette dimension-là de créer des emplois, elle est toujours importante. Dans toutes les fermes, on était parti pour faire des portraits de paysans. Et finalement, on fait des portraits de fermes où il y a plein de gens qui interviennent. Donc là, c'est Magali et Samuel qui font de la transformation de viande, limousine et porc. Et voilà, qui ont une très belle ferme diversifiée, en autonomie et qui ont une boutique dans laquelle ils vendent leur production, mais aussi la production d'autres agriculteurs autour, qui partagent la même démarche. Là, Jean-Baptiste, qui est un paysan boulanger, dont le fournil est attenant à la maison. Donc le fournil, il permet aussi de chauffer la maison et qui travaille sur des variétés anciennes, entre autres, et qui vend son pain au marché, qui est en train de s'associer avec son beau-frère, Jean-Baptiste. Et puis là, c'est l'exemple de Anne-Sophie Casté, qui est maraîchère dans la région de Blois, dans l'agglomération, et qui distribue ses produits grâce à Val Biocent, le réseau dont je parlais tout à l'heure, qui marche aussi grâce à une entreprise d'insertion qui prépare les paniers. Et là, c'est un super exemple de maraîchers qui se sont réunis et qui ont développé leur propre filière de distribution, qui se sont affranchis un peu de la grande distribution. Et enfin, là, Sylviane et Dominique Briand, c'est un bel exemple de gens qui ont été conventionnels jusqu'à 50 ans, quasiment. Et puis, il y avait toujours cette envie de passer en bio, on les en empêchait, les banques, leur entourage. Et à quasiment 50 ans, ils se sont dit, tant pis, c'est pas le moment, c'est sans doute trop tard, mais on va passer notre ferme en bio. Et ils se sont mis à faire du maraîchage, ils ont monté une unité de méthanisation, ils emploient 3 ou 4 personnes, voilà, et c'est bon, c'est fini. Et ils nous ont aussi ouvert leurs portes pendant quelques temps. Voilà, juste pour terminer, après je laisserai la parole. Donc, l'idée, c'est maintenant, c'est d'en faire peut-être un livre qui s'appellerait Contre-champ. Contre-champ parce qu'on trouvait que ça allait bien aux personnes qu'on rencontrait, qui allaient à contre-courant du modèle dominant. Contre-champ parce qu'on trouvait que c'était un titre qui avait du caractère, et les gens qu'on rencontrait, c'est des gens qui ont du caractère, et qui savent ce qu'ils veulent, et qui sont passionnés. Contre-champ parce que la photo, elle a une place importante dans notre travail, et que forcément, ça s'imposait. Et puis, voilà, et toujours avec cette notion, et ça sera sous-titré, les paysans reprennent la main, parce que cette notion de reprise en main d'un modèle, dans toutes ses dimensions, c'est vraiment central, et c'est ce qui les rassemble. Voilà. Merci. Alors, on avait prévu un programme, et comme on n'est pas très nombreux, on a imaginé à l'instant le changer. On avait pensé qu'on vous présenterait chacun notre tour, nos projets de reportage, et qu'ensuite, il y aurait un temps de questions-réponses. Et là, on se dit que ça peut être plus dynamique et plus sympathique, si vous avez envie de poser des questions, que ça se fasse en réaction directe à ce qui vient d'être projeté. Sachant que nous, on avait aussi un petit peu en tête l'idée de dire, voilà, pourquoi on en est arrivés là, qu'est-ce qui nous tient à cœur dans cette diffusion de ce que nous, on connaît, de ce que nous, on découvre du monde paysan. Et puis, avec un peu ces questions derrière, en quoi l'image documentaire est le discours qui l'accompagne, finalement, parce que là, on a bien entendu, il y a des photos, mais il y a tout un discours derrière, il y a des textes, il y a de l'écrit, il y a la parole des documentaristes. Donc voilà, est-ce que là-dessus, certains d'entre vous ont envie de poser des questions ? Est-ce qu'on passe un micro, du coup ? Oui, là. Oui, du coup, dans votre bouquin, c'est quoi les messages que vous voulez faire passer ? Est-ce que c'est donner la parole aux gens ? Est-ce que c'est défendre un certain modèle ? Est-ce que c'est des petits récits biographiques des vies des gens ? C'est un peu tout ça. Après, le choix du sujet, on l'a fait parce qu'il nous tient à cœur, donc forcément, il y a une part militante. Mais après, on vient tous les deux du journalisme. Donc je me méfie du mot militant parce que je voudrais essayer de faire quelque chose plus qui est de l'ordre du témoignage, en fait, qui est de l'ordre de montrer une réalité. L'idée, ce n'est pas non plus d'opposer à un autre modèle. Moi, je n'en ai pas les capacités, l'expertise. Et puis, j'ai plein de gens de ma famille ou de mon entourage qui sont agriculteurs conventionnels et je n'ai pas envie de me fâcher avec eux. Mais j'ai envie de m'intéresser à d'autres personnes. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est des gens qui voient le métier autrement, qui croient en un modèle qui est encore dit alternatif, qui sont souvent très experts, en fait. C'est des gens qui sont agronomes. J'entends chez eux un discours qui est souvent très technique et très précis, très professionnel. Et dans certaines images, je pense que... Je devance peut-être un peu le débat tout à l'heure, mais ce qui est intéressant dans certaines images, notamment dans les images de l'étrie chez Vincent Breton. On a des images qui sont très... On est dans un univers très blanc, très clinique. Il y a une charlotte. On est loin de l'image qu'on pourrait avoir comme ça d'agriculteur biologique qui fait son petit fromage avec ses 15 vaches. En fait, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on déconstruit ces images-là un peu d'épinales et on est dans une modernité. Et en fait, toutes les fermes qu'on a rencontrées, c'est des fermes qui... qui présentent cette modernité, qui sont belles. Et c'est ça qu'on voudrait montrer, en fait. C'est montrer la réalité telle qu'elle est, sans être militant. Nous, on ne savait pas où on allait. On n'a pas fait de repérage avant. Mais à chaque fois, c'est des choses qu'on retrouvait. Et essayer peut-être de ne montrer pas l'image que les gens attendent de voir, en fait, de l'agriculture biologique, des prés fleuris, des vaches, des champs, etc. Mais la réalité comme elle est, et la réalité, c'est des gens qui travaillent dans des conditions d'hygiène, qui ont des boutiques, qui sont marchands, qui veulent bien vivre de leur métier aussi, et qui sont dans une logique, qui ont les pieds sur terre et qui sont ancrés dans la réalité. Voilà. Alors, on disait question-réponse, évidemment, ça peut aussi être réaction, puisque nous, les retours sur ce qu'on fait nous intéressent. Alors, qu'est-ce qui va vous différencier de tout ce qui a été fait jusqu'à présent ? Je pense, Cyril Dion, etc. Vous voyez, il y en a eu beaucoup de choses faites comme ça. Est-ce que vous avez une approche différente ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain d'avoir... On se dit plutôt que le message, il faut encore continuer à le porter, chacun à sa façon. pas forcément en cherchant à se différencier d'autres photographes ou documentaristes qui ont fait ce même travail de... On ne dit pas que ce qu'on fait là, c'est nouveau, que personne ne l'a jamais fait. Au contraire, on entend souvent parler de gens qui présentent les mêmes projets et la même démarche. C'est juste... Ça vient vraiment d'une envie personnelle et de participer à ça, à ce témoignage collectif, parce qu'on est convaincu qu'il faut porter ce message-là. Et puis après, à titre personnel, en termes de photos, c'est un terrain de jeu qui est sympa. Moi, je trouve que c'est... que c'est beau de... Je trouve que tous ces gens, ils sont beaux à photographier, au travail. La dimension du travail, elle est importante. L'idée du... La photo, en fait, Alice, souvent, va voir les gens avant toute seule. Elle les interview pendant une demi-journée, une journée. Et moi, je retourne à la ferme tout seul et j'essuie dans leur quotidien. En fait, je n'interviens pas du tout. Ils ne posent pas. Je leur dis... Je commence la journée avec eux à 6 heures du matin. Je passe la journée. Ils font ce qu'ils ont à faire et je prends les photos qu'il y a à prendre. Et... Et l'idée, c'est de les montrer au travail, de montrer leur savoir-faire. Et puis moi, en tant que photographe, de me faire plaisir et d'avoir des belles lumières, des beaux animaux, des... Voilà, parce que je trouve que c'est un beau sujet photographique en tant que tel. Alors, je crois qu'il y avait une autre question. OK. Et je voulais juste préciser ces échanges-là à chaque temps où on va présenter. si vous pouvez faire en sorte que ce soit des questions pas trop larges et qui concernent juste la personne qui est là. Ça permettra ensuite qu'on ait un débat plus large. Voilà. Là, on se laisse juste encore quelques minutes là-dessus pour pouvoir ensuite présenter... Donc, il y aura mes photos ensuite et un bout du film de Damien. Oui, bonjour. Témoignages et questions. Moi, je suis maraîchère dans le sud. Et en fait, notre ferme, elle a été ultra sollicitée, je dirais, par... Ben voilà, pour des émissions, pour des documentaires, pour des photos, pour des portraits de paysans. Et à un moment, on s'est questionné sur cet engouement, je dirais. Et on s'est un peu demandé s'il n'y avait pas là une sorte de... Comment dire ? De réflexe par rapport à la disparition quand même des paysans. On est quand même passé de millions de paysans à... On est 400 000. Donc, c'est quand même vraiment une toute petite population. Donc, moi, je dirais qu'on est une espèce en voie de disparition en France, même s'il y a des jeunes qui veulent redevenir paysans, mais c'est pas... Peut-être gagné complètement. Et donc, par rapport à la question de l'espèce en voie de disparition, ben voilà, c'est comme l'ours blanc ou le rhinocéros. Ça fait des belles photos, quoi. Enfin, je rebondis un peu sur ce que vous dites. Alors, je suis un peu provocatrice en disant ça. Bon, moi, je suis dans le réseau CIVAM. On a fait venir, nous... Bon, moi, je suis plasticienne au départ de formation. On a fait venir un collectif d'artistes sur les fermes avec des résidences de plusieurs jours. Et ce qui nous importait un peu, c'était ce que vous décriviez sur l'idée de comment la personne qui vient prendre des photos ou dessiner... Là, c'était un collectif de carnétistes. Et il en a issu un livre qui s'appelle Paysannes. C'était sur les femmes. Et donc, ça a permis, via cette résidence, de faire des fiches techniques aussi sur les statuts, sur tout ce qui concernait les femmes. Et ça, on y a tenu beaucoup. Je ne sais pas, l'arrosage gravitaire, par exemple, sur notre ferme, la question des labels, etc. Et finalement, moi, je trouve que le côté un peu de la joliesse des photos peut un peu peut-être empêcher le regard. Voilà, juste, c'est une question, mais je crois beaucoup à ce que vous faites. Ce n'est pas... Voilà, mais je voulais un peu apporter la vision de celui qui est soumis à... Vous avez raison, il faut faire attention à la belle image, à la belle photo. Et elle peut être dangereuse et on peut passer à côté du message. Je ne crois pas qu'on photographie justement une profession en voie de disparition. Sinon, j'aurais fait comme Raymond Depardon, j'aurais été dans les Cévennes et j'aurais photographié des vieux paysans dont la ferme... J'adore son travail et il y a une tentation de vouloir faire pareil parce que, en effet, c'est un fort sujet qui correspond à une réalité. Mais justement, le parti pris, c'est de montrer des gens qui sont porteurs d'une autre forme de paysannerie, d'un renouveau. Et dans les gens qu'on a photographiés, il y a aussi des gens qui se reconvertissent ou qui reprennent la ferme de leurs parents mais différemment. Qui reprennent la ferme de leurs parents après avoir été... voire ailleurs, avoir fait d'autres métiers et finalement, ils reviennent mais ils veulent faire différemment. Et c'est en... Mais vous avez raison, le risque, il est... il pourrait être là de dire on fait des photos d'une espèce en voie de disparition comme vous dites pour garder des beaux souvenirs et puis parce que ça fait des belles images. Mais les gens qu'on a photographiés et qu'on choisit, c'est pour ça que c'est important de se travailler en amont, de ne pas se dire on va juste faire des belles photos mais qu'est-ce qu'on va prendre ? Quel est le sujet finalement ? Il est important et après le reste c'est autre chose mais les sujets qu'on a... les portraits qu'on a choisis on voulait qu'ils soient tous porteurs d'une solution d'une des solutions ben c'est pas les solutions mais c'est des gens qui recherchent qui cherchent des nouvelles solutions pour que la paysannerie ou leur métier continue à vivre peut-être que je vais laisser la parole à Sandra maintenant au travail de Sandra tu veux ça y est je vais lancer donc c'est à moi et je trouvais que c'était une bonne transition parce que alors moi je surf complètement sur le côté image d'épinal et je le revendique un peu parce que bon alors je travaille en noir et blanc et je travaille en noir et blanc pour bien d'autres raisons donc moi de formation je suis tireuse de laboratoire donc je fais de A à Z de tout de la prise de vue en passant par le développement et puis par le tirage dans donc ça les plus jeunes connaissent pas dans un labo photo avec une lumière rouge voilà ça me permet de tout maîtriser ça pour moi c'est très important et ça permet par contre ça c'est sûr d'entrer en contact avec le monde paysan par un biais très artistique et effectivement un côté un peu image d'épinal donc je m'arrête là dessus on pourra en reparler après si vous voulez on va projeter deux choses le premier projet je le présente juste avant de lancer les images il s'appelle deux mains d'hommes alors c'est parce que deux mains d'humains c'était pas très joli à mes oreilles mais c'est pas que des hommes c'est des hommes et des femmes donc c'est deux mains d'hommes avec un H majuscule et un S à la fin c'est un suivi long de cinq fermes en France et des installations sur ces fermes en agriculture paysanne donc j'ai passé entre quatre et sept ans dans chaque ferme alors évidemment pas entre quatre et sept ans parce que sinon je serais beaucoup plus vieille mais j'allais à chaque saison sur chaque ferme faire des photos et donc maintenant j'ai des coffrets de tirages argentiques là j'ai apporté quelques tirages j'ai des coffrets de tirages par ferme qui présentent 100 à 150 photos de la ferme et qui retracent cette histoire d'installation je crois que c'est important pour les paysans parce que mine de rien ça fait un retour sur ce qu'ils ont fait ça montre des choses qu'ils ont oubliées et autour de tout ça on faisait ensemble donc je leur apportais les tirages à chaque saison et on faisait ensemble tout le travail de légende pour que je puisse ensuite parler sans eux de ce qui était montré sur les images et on faisait aussi ensemble des entretiens tous les deux ans de retour sur leur installation et là maintenant je suis en train de alors je suis en train d'écrire un livre oui non parce qu'en fait j'ai déjà tout le matériau mais je suis en train d'essayer de mettre tout ça en forme ce qui est assez énorme vu le nombre de photos et la masse d'écrits qu'il y a autour voilà je me tais un peu et je me pousse ouais alors s'il faut que je parle donc ça c'est une saunière sur l'île d'Oléron quand elle est arrivée sur l'île il y avait quasiment plus de sauniers maintenant ils sont huit et ils cherchent à monter une coopérative je vais un peu vite à chaque fois parce qu'il y a peu de photos par ferme ça c'était une installation collective je dis c'était puisque c'est un collectif qui a un peu splité depuis et maintenant ils sont deux donc c'était au départ trois maraîchers et une chevrière installée ensemble qui ont eu beaucoup de mal pour trouver du foncier et qui ont tout monté eux-mêmes donc là on voit plutôt du démontage j'ai une photo de la construction d'un bâtiment ils ont tout fait eux-mêmes alors à quatre et puis avec des coups de main ça c'est un paysan boulanger en petite bosse qui a repris la ferme de son père qui était complètement en conventionnel il a diminué la surface de culture et il fait tout de A à Z ça c'est des vignerons vers Bergerac j'aime bien cette histoire ça c'est le salarié agricole qui était là avant qu'ils arrivent c'était une ferme un domaine familial c'était lui qui s'en occupait tout partait en gros en conteneur en Belgique appellation Bergerac et là pareil ils ont changé ils ont replanté des arbres fruitiers ils s'occupent de tout jusqu'à la commercialisation ils font de la biodynamie alors je pourrais pas expliquer tout ce qu'on évoque là bon bref et de l'attraction animale ça n'a rien à voir ça c'est une ferme avec différentes productions en île et vilaine donc on voit les mains de la fille qui s'est installée sur la ferme de son père que voici elle s'est installée avec son compagnon donc le père avait des bovins viande et puis ils se sont installés pour avoir des poules sous pommier c'est à dire des poules qui parcourent dans leur verger ils ont des poulaillers et des parcours mobiles et c'est la seule ferme où j'ai passé vraiment beaucoup beaucoup de temps j'y suis allée cette année consécutive puisqu'il y a eu une autre phase d'installation derrière qui n'est pas présentée sur les photos je dois avoir des photos par ailleurs avec le deuxième gendre qui s'est installé en brebis laitière pour faire du yaourt et du fromage et donc il y a un deuxième projet derrière donc ça c'est un nouveau projet par rapport à l'autre dans le sens où ah ce serait bien bon bah je vais le faire manuellement pendant que je vous parle donc arpentage alors le mot arpentage a plusieurs significations nous on joue sur le double sens d'arpenter c'est à dire de marcher sur un territoire un paysage de préférence à grands pas et l'arpentage c'est aussi une méthode d'éducation populaire ça vient de la période de la résistance en France enfin ça doit exister ailleurs aussi pour lire un livre donc moi j'ai déjà fait ça en atelier avec des enfants on le divise en autant de parties qu'il y a de membres dans un groupe on sépare le temps qu'il faut ou le temps imparti je sais pas et on se retrouve après pour se raconter chacun la partie et puis du coup on a une connaissance du livre avec le groupe donc c'est un projet où je demande aux paysans sur quelle thématique ils aimeraient être photographiés c'est eux qui choisissent par exemple de parler d'autonomie on décide ensemble de quand est-ce qu'on fait les photos en fonction pour que ça concorde avec cette thématique ensuite toujours pareil ça reste de l'argentique je reviens avec les photos on fait un entretien sur la thématique et j'envoie tout ça à un auteur de bande dessinée qui là d'ailleurs fait plutôt de l'illustration et qui dessine un genre de carte mentale de ce qu'il imagine donc je parlais d'autonomie là c'est la première photo qui a été reçue par le dessinateur donc c'est une ferme qui a beaucoup beaucoup changé de système en quelques années dans le Loir-et-Cher la ferme de Morillard chez Frédéric et Valérie Gabiot si certains d'entre vous connaissent donc ils ont décidé un jour sur un coup de tête alors que leur système leur convenait plus de tout changer d'installer un laboratoire de transformation et une boutique sur leur ferme et de produire eux-mêmes l'aliment de leur cochon donc ils avaient envie de parler de toute cette autonomie récupérée voilà évidemment vous n'avez pas les entretiens avec et donc ça c'est la carte mentale du dessinateur d'après ce qu'il a vu et entendu donc sachant que lui il ne met pas les pieds sur les fermes à chaque fois en tout cas pas pour l'instant ça c'est chez Alexandre Delacron qui est maraîcher à Saint-Lubin en Vergonnois dans le Loir-et-Cher donc lui il voulait parler de la présence de ses enfants sur la ferme c'est un maraîcher qui fonctionne quasiment uniquement en amap et là ce qui a intéressé le dessinateur c'est tout le rapport aux enfants à travers les mains donc quand je dis cartes mentales elles sont variables ça c'est chez un saunier sur l'île de Ré qui lui voulait parler du travail à la main dire que le métier de saunier aujourd'hui restait quand même quelque chose qui était assez difficile à mécaniser et donc de très manuel et puis en fait au fur et à mesure de l'entretien il s'est mis à parler aussi du travail avec les pieds d'où la première photo et là le dessinateur a décidé de parler des gestes du saunier ça c'est sur un collectif en construction dans l'Ain chez Florian Barallon et Sarah Lopez donc c'est à Domartin la ferme de la Pérouse et là c'est une journée de plantation et la thématique c'était le collectif enfin la construction d'un collectif donc c'est un collectif de paysans en devenir puisqu'ils sont que deux pour l'instant mais ils en attendent d'autres c'est un collectif aussi un collectif culturel il y a un festival il y a des ateliers des animations avec les enfants et ils ont aussi un collectif d'habitat d'où est-ce que tu peux revenir d'où cette idée des racines donc les racines étant toutes les branches d'un collectif finalement et donc ça c'est chez Blandine et Olivier Gabillot à Verdon dans le Loir-et-Cher qui ont des vaches à hélande qui pâturent sur les marées en bord de Cis la Cis étant une rivière pour ceux qui ne savent pas voilà et donc eux ils voulaient parler du travail avec la nature qui est fini si vous avez des questions si vous avez des réactions je vous ai complètement endormi je vous ai perdu moi je voulais savoir concrètement est-ce que ça t'apporte le fait de revenir sur plusieurs années enfin vraiment le travail à long terme comment tu sens l'apport de ça dans ton métier dans ton projet en fait alors là effectivement on en vient au sujet qui nous intéressait nous moi je pense qu'il n'y a pas enfin que pour que les choses bougent pour que pour moi l'agriculture paysanne c'est un projet de société c'est mon idée c'est quand même que ce qui m'intéresse là-dedans c'est que l'humain soit remis au centre de la production que pour moi il n'y a pas que les paysans qui auraient besoin de développer plus d'autonomie dans leur vie et je crois que pour parler de ça en fait on ne se légitime jamais tout seul donc en fait plus on est nombreux à en parler plus c'est intéressant et plus on le fait de manière variée plus c'est chouette ce que ça m'apporte personnellement c'est que c'est une super bonne question et je sèche complètement c'est que je peux parler de tout ça déjà donc ça ça favorise la rencontre et alors après moi c'est quelque chose de peut-être plus personnel dans mon histoire dans mon histoire familiale et je pense que si je pouvais faire que des photos de gens au travail je le ferais ou dire quelque chose est-ce que pour vous les mots ont de l'importance est-ce que vous les choisissez est-ce que vous prenez des mots qui sont collés à la terre ou est-ce que vous avez des mots c'est un sujet un véritable sujet vous voyez vous avez peut-être déjà un avis sur la question en me la posant non ? disons que on peut parler très abstraitement de l'agriculture ou etc vous voyez mettre des termes de management etc vous voyez alors est-ce que ça serait quelque chose qui aurait de l'importance pour vous quand vous commentez est-ce que je si vous pouvez préciser je veux bien parce que là c'est pas vous savez bien il y a on peut utiliser aussi la langue de bois pour parler des choses très concrètes vous voyez ce que je veux dire par exemple paysan la terre la glaive enfin voyez ces mots-là ils représentaient quelque chose autrefois est-ce qu'ils représentent encore quelque chose pour vous aujourd'hui ? ben je sais pas moi je dis que je parle du monde paysan et de la paysannerie donc oui je pense que je fais attention à ces mots-là mais je crois qu'il faut faire très attention effectivement parce que je pourrais vous donner toutes sortes d'exemples pas forcément dans la paysannerie vous voyez on dit plus un clochard on dit un SDF on dit plus une caissière on dit une hôtesse de caisse vous voyez on dit pas quelqu'un qui travaille sur une ligne de fabrication on dit un pilote de ligne maintenant vous voyez ça valorise mais le salaire est pas alors est-ce que vous voulez dire quelque chose de particulier par rapport aux mots qui ont été employés non je simplement est-ce que vous avez réfléchi est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là je veux dire parce que je crois qu'il y a des tas de mots d'autrefois qui pourraient être encore utilisés vous voyez des tas de mots qui ont une certaine réalité de la terre je sais pas peut-être que dans votre livre si vous faites des commentaires c'est quelque chose qu'il faudrait alors je fais pas de commentaires moi en fait ce que je disais c'est que je travaille les légendes avec les paysans donc c'est vraiment leur mot à eux leur formulation et les entretiens c'est leur mot à eux aussi donc après la question de la transcription que j'ai moi oralement oui je vais peut-être pas les bons mots en même temps c'est pas les miens que j'utilise dans mon travail documentaire j'essaie plutôt de transcrire les leurs je sais pas si ça répond évidemment le paysan il représente un travail qui est un vrai travail enfin je sais pas il y a un truc comme ça qui est un peu bizarre c'est à dire que bon par exemple il y a eu oui pardon je dis que la question du travail paysan elle est peut-être particulière par rapport si on parle des mots il y a plein de gens qui travaillent tout le monde travaille tous ceux qui sont en emploi tout le monde travaille mais en fait quand on parle du travail paysan c'est peut-être parce qu'il y a on considère qu'il y a dans ce travail là à la fois physique vous parliez de les paysans sont des gens formés donc ils réfléchissent donc il y a une alliance entre la réflexion et le mouvement etc et moi je suis frappée depuis quelques années qu'il y a beaucoup de films qui sont qui prennent qui prennent pour base le contexte paysan ou marins ou de la littérature etc pour évoquer la question du travail et ça m'interpelle parce que voilà je me pose un peu la question quelle est la différence entre ce travail là et les autres alors moi j'ai pas été assez précise là dessus effectivement parce qu'il y a des choses qui me semblent évidentes et que c'est pas forcément simple de tout dire j'ai pas fini de dire en fait le travail avec les mains moi si je pouvais photographier que des gens qui travaillent de leurs mains avec leurs mains et qui investissent de tout leur corps ce qu'ils font donc pour être plus précise je pourrais photographier aussi des artisans je pense que ça me passionnerait des musiciens et alors vous avez dit autre chose oui alors moi je suis assez consciente que les paysans sont formés puisque par ailleurs je suis engagée dans une une association de développement agricole une ADR et là c'est absolument incomplet ce qui est ce qui est présenté puisqu'il n'y a pas les textes avec moi ma volonté c'est pas de parler à la place d'eux c'est plutôt c'est ce que je disais à l'instant de diffuser la parole des gens et après selon les publics donc je crois qu'il y a un public plutôt averti sous le chapiteau ça va être plus simple de passer par le biais de ce que j'utilise alors oui c'est vrai que j'ai pas fini de présenter le projet Arpentage je diffuse des cartes postales qui ressemblent à des fiches là c'est ce qui est en haut du présentoir et il y a une centaine de foyers abonnés qui reçoivent ça donc là ça présente une photo un dessin et un extrait de l'entretien réalisé avec le paysan vous pouvez regarder après je pense c'est fait pour ouais et donc ça c'est plus facile à utiliser sur quelque chose comme le printemps d'impact où les gens connaissent déjà un peu les sujets ce que j'ai fait là d'essayer de vulgariser peut-être maladroitement et en même temps je fais comme je peux c'est pas quelque chose moi que j'apprécie trop de faire par contre je trouve que c'est intéressant de donner son regard et de parler de ce qu'on a vu quand on était sur une ferme voilà peut-être qu'on va passer à la présentation de Damien parce qu'après il y a un petit film oui avec plaisir donc on a pas tellement le temps le film normalement fait 51 minutes ça s'appelle la conquête du partage on n'aura pas le temps de diffuser tout le film il y aura certainement d'autres projections dans d'autres endroits là je vais vous en passer juste la fin ça va faire une vingtaine de minutes donc je résume le film pour les personnes qui n'étaient pas là au début ça parle de l'installation de trois lieux de maraîchage en périphérie de Tours et j'ai suivi c'est des jeunes maraîchers qui s'installent tous nouveaux paysans donc j'ai suivi leur installation comment ils se sont formés et puis aussi essayer de contextualiser savoir comment on pouvait nous aussi se réapproprier les terres qui étaient sous nos pieds donc je vais vous passer les vingt minutes à vingt-cinq minutes de la fin je me demandais au niveau politique j'imagine que ce projet a bien été encouragé donc c'est quoi au niveau régional là-bas ou municipal si je comprends votre question quel soutien ça a pu avoir au niveau politique oui la couleur politique excusez-moi de mettre la politique partout mais la couleur politique de Tours je ne connais pas je ne suis pas de là-bas la couleur alors c'est un peu Tours c'est à droite la métropole est à droite et la région est socialiste à gauche voilà je ne sais pas si j'ai répondu en fait je voulais savoir s'il y avait eu un soutien particulier de la région alors c'est pas allé complètement jusqu'au bout mais les petits logos en dessous en effet il y a un soutien de la région pour ce film pour parler du financement du film il y a eu un crowdfunding même deux crowdfunding deux collectes par une plateforme et puis un financement de la région plus pour le projet que pour le film enfin c'était pour le film je veux dire le développement qu'il y a eu à Tours de de ces amaps et de et de ces maraîchers est-ce qu'il y a eu par exemple un soutien à l'installation de maraîchers bio etc ah alors ça c'est encore tout à fait autre chose le film parle sur la fin de ce que fait la métropole pour le justement l'installation de maraîchers enfin globalement de l'installation de paysans mais plus précisément de maraîchers il y a eu Clara que vous avez vu qui est installée à fond d'être à la petite fève elle elle a un terrain qui est acheté par Tours Métropole actuellement Tours Métropole avant Tours Plus mais on parle du projet alimentaire territorial lancé par Tours Métropole il faut un très bon diagnostic sur justement ce qui ce qui existe autrement dit il y a 10 fois plus de terres possibles pour nourrir les tous les les personnes de la métropole en fruits et légumes voilà le genre de diagnostic excellent qu'ils font ils font aussi des ils ont des intentions très bonnes ensuite les budgets suivent pas quoi là les budgets ont été votés et en fin de compte c'est c'est 200 000 euros sur un budget je sais pas je crois c'est 300 ou 400 je sais plus je vais faire des bêtises le budget de la métropole est considérable donc c'est tout petit non je disais puis actuellement il y a beaucoup de terres qui sont aussi reprises à Tours notamment où c'est de la construction massive enfin locative et massive oui ça c'est sûr que l'urbanisation c'est le il y a 200 hectares vous savez certainement il y a 200 hectares qui disparaissent chaque jour de terres agricoles qui disparaissent chaque jour le Philippe Rifard que vous voyez qui est co-président d'impact ils sont en ce moment à la ville aux dames ils sont sur 4 hectares eux vont partir à la retraite et c'est pour ça que j'ai filmé le biotope c'est que Fabien et Frédéric s'installent à Husso à quelques kilomètres plus loin 10 kilomètres plus loin et ils vont s'installer sur 2 ou 3 hectares 2 hectares et demi je crois et le site de la ville aux dames disparaît ça va être urbanisé mais malgré tout ce qu'on peut quand même dire à ce propos c'est qu'il y a une sensibilisation des élus sur la nécessité de préserver les zones agricoles ils ne sont pas tous pareils mais ça a quand même un peu évolué à ce niveau là j'ai l'impression à un moment qu'on met circuit court agriculture raisonnée agriculture bio un peu tous ensemble alors voilà j'ai l'impression ça c'est c'est bon dans la portion du film que vous avez vu quand j'ai eu envie d'élargir le périmètre autour de la ferme des biaux de Lille c'est parce que je voyais toutes ces serres désaffectées donc je me suis posé la question de savoir ce qui se passait autour et quel était l'état faire un état des lieux en périphérie de la ferme des biaux de Lille et en effet c'est les deux les deux lieux qu'on voit assez brièvement Nicolas Tessier et les deux autres ils sont ce qu'on appelle en raisonné alors ça fait bien sûr un grand débat par rapport au bio parce que le raisonné c'est pas un label et forcément dès qu'on parle de ça on dit mais ils sont tous en raisonné parce que de toute façon ils vont pas dépenser des sommes astronomiques pour balancer c'est des pesticides donc ils sont raisonnés avec leur porte-monnaie mais si jamais il y a une attaque de bestioles ils vont pas faire comme les bio chercher des solutions en faisant l'économie des pesticides donc c'est vrai que c'est délicat mais sur leur mode de production et leur mode économique ils sont exactement dans le même sur le même principe les politiques parlent de circuit court et les gens ont l'impression que c'est du bio alors que c'est pas forcément du bio du tout tout à fait tout à fait mais ça c'est une grande question c'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie de mettre une barrière pour que les limites soient bien respectées et d'autres qui pensent qu'il faut peut-être pas trop ostraciser ceux qui sont en circuit court et ce qu'on appelle en raisonné il faut peut-être faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui se crée pour que peut-être qu'après ils y ont ouvert le bio et si je peux me permettre pour rebondir sur ce que dit Damien c'est que ce que j'ai trouvé le passage intéressant parce que ça montre la réalité comme elle est c'est pas il a un travail de documentaire et pas de militant et nous on a le même exemple avec une association dans le 36 où c'est des gens qui voudraient pour la restauration collective qui voudraient développer cette distribution pour les restaurations collectives en produits bio et circuits courts sauf que si on fait que du produit bio on fournit personne on fournit 30% donc il faut la réalité elle est plus complexe c'est juste pour dire ça oui moi ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce documentaire c'est la recontextualisation d'une installation dans une zone anciennement maraîchère ou légumière parce que nous on a vécu exactement ça en pleine durance et alors ce qui est assez curieux c'est que des fois les accompagnants des jeunes maraîchers ou des moins jeunes qui s'installent ne connaissent absolument pas l'histoire de ces territoires et s'imaginent qu'il y a plein de maraîchers qui s'installent et que c'est formidable mais ça ne remplace absolument pas les ceintures vertes enfin pour le moment bien sûr on espère que petit à petit ça va venir et que l'organisation logistique du fruit et légume n'est pas du tout possible c'est à dire la filière n'existe plus par rapport à ces petits ou ces maraîchers qui s'installent donc en fait il faut tout repartir à zéro c'est à dire la map est une solution mais il y en a d'autres c'est à dire que même le circuit le circuit courbe avec un intermédiaire enfin moi je vis dans un village où il y avait 110 expéditeurs aujourd'hui il y a il y a 10 agriculteurs pour vous dire pour vous donner l'échelle de la disparition et donc ça je trouve ce qu'apporte ce film c'est vraiment ça c'est à dire que de voir je ne veux pas être négative en disant ça mais le peanuts ce que ça représente et finalement il faut que ces étapes là si on veut que ça aille vite il faut peut-être même sortir de l'idée de la vente directe à tout prix c'est à dire qu'aujourd'hui nous on a des jeunes paysans qui ne veulent pas aller à Marseille ils sont à 60 km de Marseille ils ne veulent pas aller à Marseille parce que c'est trop loin alors qu'il faut nourrir Marseille en fruits et légumes parce que tous les comme à Paris c'est un des diagnostics qui est fait par tous les gens qui sont autour du projet alimentaire territorial c'est justement toute cette problématique c'est comment la problématique c'est simple comment nourrir la métropole comment aller vers l'autosuffisance alimentaire sur la métropole mais je vais rebondir sur quelque chose qui avait été dit précédemment qu'est-ce qui vous différencie d'un film comme comme demain ou des grosses productions enfin des grosses productions de toute proportion gardée des productions qui sortent en salle et et nous ce qu'on fait c'est on cherche pas Cyril le disait on cherche pas enfin moi en tout cas je cherche pas à me différencier la seule chose c'est que c'est du local c'est à dire que quand 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 j'ai cherché à faire le film j'ai cherché à voir ce que je pouvais faire moi Damien Mancion habitant à Tours avec ce qu'il y avait autour donc je suis allé voir les territoires qui étaient là et ce qui et ce qui me et ce qui moi me semble primordial c'est que peut-être il y a une complémentarité entre les films de de Rostolan ou les films de Dion et nous mais quand quand on quand on balaye quand on balaye large quand quand on voit toute la communication qui est faite sur sur au niveau médiatique beaucoup plus ample sur ce qu'est le le bec éloin sur ce que sont sur les possibilités de la permaculture et tout ça il y a plein de gens qui s'enthousiasment de façon un peu trop forte et qui se qui se rendent pas compte des réalités du terrain et quand quand on habite pour moi c'est mon rôle c'est un peu ça c'est de là où j'habite de montrer réellement ce qui se passe et c'est quand je suis allé rencontrer les maraîchers j'ai un petit travail d'approche de travailler un petit peu avec eux de savoir comment ça se passe et ensuite on filme et on voit parce que c'est vrai que si si c'est pas exactement pour faire rêver que que je fais un film comme ça c'est c'est j'essaie de montrer que quand je parle des 10% en effet la consommation locale de produits enfin les 10% de produits qui sont produits localement je vais bofouiller un peu mais c'est il y a il y a 10% de 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 la consommation globale qui sont produits localement autrement dit il y a très peu de il y a plein il y a 90% qui sont importés malgré tout ça monte petit à petit donc ça veut dire que ça ça avance mais on est loin de quelque chose de gigantesque c'est c'est vraiment parce que localement on peut arriver à faire des petits pas à avancer à voir ce qu'on peut faire entre nous qu'on peut se réapproprier les territoires où on habite je prends juste la parole par rapport au savoir-faire c'est à dire que je pense que opposer conventionnel ou raisonner au bio ça c'est c'est très important si on veut être rigoureux sur les labels et sur les pratiques mais en même temps nous par exemple quand on s'est installé c'est grâce à des voisins conventionnels qu'on a réacquis des savoir-faire de maraîchage et ça moi je tiens vraiment à leur rendre hommage parce que si on s'était mis on était les premiers bio du village à dire bon on est bio on sait tout on veut tout réinventer je pense qu'on n'aurait pas pu vraiment avancer parce que qu'est-ce qu'ils connaissaient ils connaissaient des savoir-faire je dirais qui sont tout à fait utilisables en bleu des façons d'attacher les choses des façons de monter le cerf des façons de le climat ils connaissaient le climat bien mieux que nous ils connaissaient la terre la structure du sol l'arrosage gravitaire ils avaient des savoir-faire vraiment très très importants et très intéressants et nous on a vu des mariages installés sans connaître du tout le fonctionnement de l'arrosage gravitaire etc et finalement se planter vraiment à cause de ça donc moi je voudrais rendre hommage aussi à des vieux paysans qui sont pas en bio mais qui transmettent des savoir-faire et aussi on a même nous maintenant des gens qui n'étaient pas en bio qui font partie de notre AMAP merci en préparant ce temps on a essayé de voir ce qu'on pouvait avoir quand même comme poids commun tous les trois et donc tout à l'heure Damien parlait des territoires et de voir ce qui se passe autour de nous bon moi je vais un peu partout en France c'est un petit peu différent en même temps ça reste quand même une échelle pas mondiale et je crois que ce qu'on a en commun c'est justement envie de montrer ce que nous on comprend et qu'on perçoit de réalités qui effectivement sont très très complexes et alors là sans moi j'ai pas forcément envie de descendre en flèche des gens en particulier c'est clair que dans le traitement des médias grand public de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui ça manque donc on a parlé des mots tout à l'heure ça manque cruellement de précision d'explication et de redonner la parole aux premiers concernés en fait finalement et j'ai l'impression que c'est quand même ce qu'il y a de commun dans ce qu'on essaie de faire et c'est là dessus justement qu'on veut bien aussi des retours des idées des choses qui vous parlent d'autres qui vous parlent moins c'était le but là de la rencontre pour savoir effectivement ce que ça vous évoque la façon dont les choses ont été traitées par des biais très différents finalement on essaie de reparler de ces territoires qui nous sont proches et de la manière dont les gens travaillent de leurs mains sur ces territoires alors je sais pas si c'est ce que tu voulais esquisser Sandra mais en fin de compte moi personnellement et je pense que Sandra et Siri aussi on aurait bien envie de retourner vers vous pour vous demander qu'est-ce que vous attendriez qu'est-ce que vous aimeriez voir comme image qui justement rapporte une image juste ou promeut une image juste du monde paysan alors est-ce qu'on a le temps là de alors juste peut-être même plutôt qu'image moi je dirais format documentaire parce que finalement on a parlé des images et c'est vrai que c'est aussi les mots qui les accompagnent et la façon dont on a un discours autour de ce qu'on fait qui vont changer un peu les choses et moi il y avait une autre idée là-dedans aussi c'était de dire qu'on pense qu'avec enfin non là je vais parler pour moi moi je pense qu'avec plein de façons de montrer les choses différentes avec plein de discours différents là on construit un portrait plus juste plus précis et plus foisonnant de la réalité du monde paysan aujourd'hui et je pense qu'on ne traite pas tous justement des mêmes choses et qu'effectivement fonctionner dans l'opposition en permanence ça ne va pas nous mener bien loin il nous reste quoi comme temps un quart d'heure alors il nous reste un peu plus de dix minutes pour ce temps là puisque ensuite il y a donc la clôture du printemps qui se fait ici et pour utiliser un mot un peu désuet avant on aura une petite minute de réclame pour vous parler des différents endroits où vous pouvez retrouver nos projets et puis pour récolter des adresses mail est-ce que c'est possible de poser une dernière question avant je suis là pendant qu'instant là les gens vont pouvoir réfléchir à votre question moi j'avais juste une question c'est que j'ai bien compris qu'effectivement à tour métropole il y avait une volonté politique pas forcément au travers du film on va dire pas forcément traduite au niveau des moyens financiers ça j'ai bien compris moi je fais partie maintenant plus d'un collectif sur Orléans métropole et puis on est sur des communes où historiquement il n'y a pas de maraîcher mais on aimerait bien malgré tout qu'il y en ait un et en fait on se heurte à une volonté politique qui n'est pas là du tout donc on est sur voilà et donc finalement moi ce que j'aimerais savoir c'est au travers de votre expérience vous quels seraient aujourd'hui les arguments que l'on pourrait avancer auprès des élus d'une municipalité pour qu'ils soient un petit peu perméables on va dire à une orientation qui consisterait à dire bah oui ça serait bien d'avoir un maraîcher bio local sur ma commune quel serait l'argumentaire selon vous je vais répondre très rapidement là vous êtes au printemps d'impact c'est vraiment eux qu'il faut questionner là dessus c'est vraiment eux qui font un travail auprès des élus et donc aller voir aller voir impact aller voir l'ADR ils sont déjà en contact avec les élus ils travaillent avec eux ils essaient de les convaincre autant qu'ils peuvent donc c'est vraiment eux qu'il faut aller voir alors on avait on avait prévu mais je pense que là ça va être un peu tard on avait prévu de faire un travail de groupe par petit groupe justement sur cette question qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez voir comment vous vous verriez le travail des documentaristes ou de l'image qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir sur vos écrans de le faire par petit groupe et ensuite de faire une ou deux propositions comme ça mais je crois que le temps va être un petit peu limité alors ce que je vous propose c'est que si déjà à ce niveau là vous avez des idées à proposer des réactions à proposer on vous écoute j'ai essayé de récupérer le micro ça fait cinq minutes que j'essaie d'avoir la parole tu parlais justement et c'est ce que j'avais envie de dire après ton film on voit beaucoup aujourd'hui d'expériences individuelles caractérisées qui servent en même temps d'exemple de réussite plus ou moins d'ailleurs parce qu'on voit aussi des échecs mais en même temps on a du mal à rendre compte de la dynamique du groupe c'est à dire qu'on a vu là qu'il y a des échanges de pratiques entre paysans mais il y a aussi au sein des acheteurs des dynamiques collectives d'inventer presque inventer des nouvelles solutions pour s'approvisionner en fait concrètement et on s'aperçoit très vite que c'est très difficile de faire groupe parce que très vite le groupe se spécifie c'est à dire qu'on a une certaine classe sociale on a un certain type de mode de vie qui permettent et d'autres personnes par contre qui sont assez oppressées par la société qui sont embarquées dans des rythmes de vie complètement dingues qui eux se trouvent exclus souvent et aussi du fait de leur pouvoir d'achat donc ils sont ramenés à acheter forcément les produits les moins chers possibles entre guillemets parce que les produits coûtent plus cher après avec le médecin mais en attendant dans un premier temps ils sont moins chers il est sûr que d'emmener les gosses au McDo le samedi après-midi c'est souvent une solution à la fois économique et en même temps de timing parce qu'on habite dans la ZUP qui est juste à côté du McDo donc on a du mal à rendre et on voit régulièrement des films on a du mal à voir prendre une vraie dynamique de territoire c'est à dire à quel point ces expériences d'AMAP vont contribuer dans un deuxième temps à restructurer des territoires qui sont excessivement éclatés en lotissement en zone d'habitat homogène où on habite avec des gens qui ont le même niveau de vie que nous où on pratique des choses avec ceux qui ont les mêmes moyens de vie que nous où on est carrément dans des espèces d'autoroutes qui ont quelques échangeurs mais en fait on est chacun sur son autoroute et on a beaucoup de mal à se parler de groupe à groupe et en fin de compte bio circuit court tout ça finalement quand on a le temps d'en parler déjà ça veut dire qu'on est vachement favorisé quoi si je peux rebondir avant je vous laisse la parole je pense que c'est un problème d'aménagement du territoire en général c'est à dire que là où vous habitez moi je peux vous dire qu'est-ce que vous faites comme métier combien vous gagnez etc et en effet ensuite tout découle de ça et ce que vous dites c'est vrai c'est à dire que les gens dans les AMAP c'est des gens qui se ressemblent qui se retrouvent et faire groupe et c'est pour ça que la notion de territoire dont on parle elle est importante parce qu'il faut tout ramener au territoire mais le territoire aujourd'hui est tellement décomposé en termes de socialement que je pense que c'est ce que voulait dire le monsieur c'est et là c'est encore le problème est encore plus large que la simple question de l'agriculture il concerne l'activité économique l'habitation les écoles plein plein de choses mais c'est un vrai enjeu ça c'est sympa mais je crois aussi qu'il y a un problème d'idée parce qu'on peut manger du bio pour pas cher on peut déjà cultiver son jardin il y a des jardins ouvriers on peut ramasser les pommes parce qu'il y a plein de gens qui ramassent pas les pommes je m'excuse on peut faire de la soupe aux orties on peut cueillir des pissenlits dans des endroits qui sont pas forcément trop pollués alors il y a quand même des idées mais souvent les gens ils ont pas ça ils ont pas l'idée de le faire alors qu'autrefois on le faisait oui oui ce que je veux dire par là c'est que si on veut vraiment manger mieux on peut aussi le faire et du coup sans que ça coûte trop cher la question c'était en quoi justement nous la manière dont on traite les choses ça peut aider à ça et du coup moi j'ai pas compris la bon moi j'ai moi j'ai écouté la question je m'excuse j'étais pas là pour le film j'étais en train de me restaurer moi ce que je trouve pour bien comprendre les difficultés des paysans c'est pas très la mise en minima c'est difficile mais sur tout ce qui concerne les revenus des agriculteurs comment un agriculteur gagne ses sous comment un bio gagne ses sous en vendant comment avec des chiffres à l'arrivée on s'appelle des images avec des tableaux forcément mais ça manque beaucoup parce que souvent c'est l'agriculteur qui râle le plus qui gagne le plus il y a la question du revenu et ça c'est je sais pas je vais pas m'avancer pour tout le monde c'est quand même difficile effectivement à traiter en documentaire c'est aussi très lié à d'autres questions par exemple la question du prix et justement il y a quand même pas mal d'associations qui travaillent là dessus en ce moment mais juste pour dire moi je travaille avec une rédactrice donc là on a montré que les photos mais l'idée c'est de faire un livre et à la fin de mettre une fiche pour chaque ferme et de dire combien il gagne parce que si c'est quand même c'est des vraies questions combien et comment parce que combien oui c'est ça que je voulais dire combien et comment bien sûr et de transparence là dessus mais c'est une question essentielle mais je pense que je pense que les gens en tout cas moi que j'ai rencontré j'ai pas les chiffres en fait c'est plutôt ceux qui me disaient ça je pense qu'ils gagnent plutôt bien leur vie c'est plutôt un modèle peut-être après avec des aides etc enfin là on peut discuter de comment mais ça c'est l'agriculture en général mais je pense que ils gagnent plutôt bien leur vie puisque les prix sont plutôt meilleurs que dans le conventionnel dans plein de oui c'est bien moi je pense mais j'en sais rien en fait donc ce que je voudrais c'est savoir ah oui ben voilà on va devoir s'arrêter un peu court en ce qui me concerne c'est une bonne transition et puis je vais laisser les autres faire ensuite leur clôture à eux moi ce que j'ai essayé de faire à travers le deuxième projet que j'ai montré à Arpentage où il y a des un peu des fiches fermes par thématique et où c'est les paysans qui choisissent la thématique qui est traitée donc ils choisissent la thématique qui est traitée en photo ensuite il y a un entretien je redis ça pour ceux qui n'étaient pas là et derrière il y a un dessinateur qui réagit à tout ça pour moi l'idée c'était vraiment ça c'est à dire qu'on puisse aborder beaucoup de thématiques différentes que la plupart des gens ignorent et moi j'ai l'impression ça c'est ma réponse à la question qu'on posait qu'on sert à ça aussi à parler des choses qui sont en lien alors à parler des thématiques qui préoccupent les paysans et dont on a strictement aucune idée quand on n'est pas paysan et puis à parler de choses qui finalement causent à tout le monde parce que la question du revenu et du prix des choses ça parle à tout le monde et pas seulement aux paysans et de repartir de choses concrètes dans ce qu'on montre je pense que c'est pas mal là ça va être l'heure de la clôture donc on va disposer des choses finalement plutôt sur la table derrière pour qu'il puisse y avoir la clôture qui s'installe derrière nous cette fois donc Cyril t'avais préparé quelque chose oui alors nous concernant notre projet pour l'instant concrètement il y aura une exposition cet été on espère un livre on n'a pas de page Facebook ou de site internet ça va dans les semaines à venir parce que l'association elle est tout juste constituée depuis quelques semaines par contre on aurait été intéressé si vous même vous êtes intéressé par notre projet mais par aussi le projet de Sandra et de Damien de récupérer des adresses mail et pour pouvoir ensuite avoir un réseau de personnes sur lesquelles s'appuyer pour communiquer au moins dans un début peut-être pour vous demander des participations ou tout simplement pour relayer l'information si ce qu'on vous a présenté ça vous intéresse vous voulez en savoir plus vous voulez savoir comment vivent les projets on sera sur la table on prend quelques adresses mail on s'engage à ne pas vous inonder de mails à ne pas les vendre à qui que ce soit ça n'engage que notre parole mais ça va me permettre de conclure parce que c'est vrai que autant dans notre travail on essaie de se rapprocher des personnes qu'on filme ou qu'on photographie autant on essaie d'être en relation avec le récepteur autrement dit vous, nous pour faire en sorte qu'il y a un dialogue et que vous soyez aussi acteur c'est à dire que ce soit pour le film que ce soit pour les photographes c'est la même chose si vous avez des réactions pour nous ça nous stimule si vous avez des possibilités de diffuser le film ou de créer un débat autour du film ou autour des photos pour nous c'est très positif donc n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur les fiches que Cyril vous proposera merci d'avoir regardé cette vidéo